Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour un nouveau podcast rituel cette fois pour parler des énergies de cette pleine lune qui arrive le lundi 16 mai 2022. Une pleine lune en éclipse totale de lune qui nous annonce de grands changements et surtout un très bon moment, une très bonne période pour pouvoir nous libérer, guérir de vieux schémas et faire des rituels. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des énergies de cette pleine lune avec les chiffres comme toujours avec mes ressentis. Vous gardez uniquement ce qui résonne en vous avec quelques conseils pour bien passer cette semaine et la semaine qui va suivre. Mais je vais vous proposer aussi à la fin de cette vidéo un rituel qu'on va pouvoir faire ensemble pour justement utiliser cette puissance de la lune pour transformer un peu plus notre vie. Alors c'est parti, cette pleine lune elle arrive le 16 mai 2022. Elle nous annonce comme toutes les pleines lunes d'ailleurs de faire ressortir, de mettre en lumière comme chaque fin de mois tout ce qui doit être libéré, vu, transformé, acquis, révélé. C'est un petit peu comme si je mettais la lumière sur ce qui est à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs je vous rappelle juste maintenant va s'afficher la méditation spéciale pleine lune que vous pouvez écouter dès maintenant, même plusieurs fois pour pouvoir accompagner justement ces énergies, ces méditations pour revenir avec toute une métaphore et un travail inconscient sur la mise en lumière en fait de ce qui était caché jusque là. Mais là où elle va être intéressante cette pleine lune, c'est vraiment qu'elle vient nous montrer un petit peu les restes de ce qui doit être libéré. Et vous allez voir qu'on est dans une dimension beaucoup plus spirituelle parce qu'il semblerait, je ne sais pas si vous le ressentez, mais qu'on ait encore des liens ou des façons de faire, des façons de procéder, notamment dans notre communication en lien avec le relationnel, avec les autres, dans notre façon de collaborer avec les autres, avec nous-mêmes, de communiquer sur toute la notion de l'amour de manière générale, du relationnel, de l'engagement. Eh bien on dirait qu'il y a encore des facettes de nous qui seraient plus en mémoire, dans des mémoires un peu plus anciennes qui bloquent la fluidité en fait de nos relations aux autres ou du moins de la façon dont on va exprimer à l'intérieur, à l'extérieur pardon, ce qu'on est à l'intérieur. Je vais essayer de détailler un peu plus. Cette lune en 16 nous parle de notre état d'esprit vis-à-vis de notre mode de pensée vis-à-vis des relations, vis-à-vis de notre amour de nous, de notre lien aux autres, de notre amour aux autres. Et en fait en 7, on est dans un mode de pensée, dans un mental qui est assez enfermé, dans une trop grande réflexion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux avoir des tendances dans mes relations de manière générale et je vais vraiment accentuer le point sur, ce sont des choses, des schémas qui viennent d'avant. Qui viennent d'avant, alors soit de l'enfant, soit d'encore plus loin. Parce que c'est ce que je racontais dans mon dernier live pour célébrer les 100 000 abonnés, d'ailleurs merci à tous de me suivre, c'est que j'avais la sensation ces dernières semaines de ressentir des portes qui s'ouvraient intérieurement comme si les mémoires en fait, nos vieilles mémoires d'ancienne vie ou des mémoires du champ d'information du monde, étaient beaucoup plus accessibles et venaient vraiment impacter notre comportement. Et c'est comme si on nous invite vraiment depuis ce dernier mois à libérer les mémoires beaucoup plus lointaines sur nous, mais aussi autour de nous. En fait, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on est en train de faire un travail collectif qui est beaucoup plus grand et qui est sur plusieurs dimensions et plusieurs espaces-temps, pour essayer d'être plus clair. En gros, tout le travail qu'on est invité à faire aujourd'hui, il a vraiment un impact sur plus grand. Donc c'est possible que vous ayez des choses qui vous viennent. Vous avez l'impression que ce n'est pas forcément vous ou que c'est dur à travailler, mais c'est parce qu'on travaille sur une dimension beaucoup plus grande. En fait, tout ce qu'on travaille aujourd'hui sur nous-mêmes a un impact réel sur plus grand. On est vraiment en train de changer de vibration et on va le voir au mois de juin avec ce portail du 6 juin qui sera quand même un portail avec du 3-6. On va vraiment, pour moi en tout cas avec ce portail, et je ferai une vidéo, changer définitivement de vibration. Je pense qu'on va vraiment passer de l'autre côté et que le nouveau monde qui est déjà en cours aura totalement basculé vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc là, avec cette pleine lune, c'est comme si on vient libérer, nettoyer. C'est vraiment la perception que j'ai et vous me direz ce que vous ressentez, mais on est en train de travailler sur plusieurs plans. Pas que notre plan à nous, sur le plan des autres aussi et des autres vies. Et ce qui fait que le thème principal, c'est vraiment revenir à des vibrations d'amour et d'extériorisation plus authentiques de ce qu'on est à l'intérieur. Le schéma qu'on peut avoir tendance à faire aujourd'hui, c'est un schéma où on est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, où on va s'enfermer, on va analyser, on ne va pas oser dire des choses, on ne va pas oser communiquer. En fait, ça va mouliner à l'intérieur et on va vivre un deuxième monde en nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment comme si je suppose beaucoup. On est en train de supposer, en train de réfléchir. Et en fait, on n'exprime pas de manière alignée. Ça, c'est quand on est dans le travail de cette lune, des énergies, en tout cas des chiffres. Quand on ne l'exprime pas vraiment, en fait, comme ça devrait être, ça se passe comment ? Ça se passe avec, plus simplement, j'ai une émotion en moi, j'ai des ressentis, j'ai des besoins, j'ai des envies. Au lieu de les exprimer à l'extérieur comme le ferait un enfant de manière simple, authentique, vraie, aux personnes concernées ou aux autres, je vais mouliner à l'intérieur avec des peurs qui vont revenir, avec des suppositions, et peut-être que je peux dire ça, et peut-être que je ne peux pas dire ça, et peut-être que je vais avoir ça comme réaction. Ce qui va faire que je vais extérioriser à l'extérieur, super Steph, ton français aujourd'hui, je vais exprimer à l'extérieur au monde, aux autres, sur mon champ émotionnel, parce qu'on est quand même en année vibration générale 6, quelque chose qui n'est pas totalement pur, sincère, aligné avec mon cœur. Je vais exprimer quelque chose de réfléchi, qui est trop dans le 7. Dans un 7 réfléchi et pas un 7 intuitif. Au lieu de j'ai un ressenti, je l'exprime de suite et je n'ai pas de peur, et j'exprime ce que j'ai avec le cœur, et je le donne au monde de manière intuitive et spontanée, comme serait un 7 naturel qui canalise, qui reçoit et qui envoie de manière rapide, fluide, en mouvement. Je vais au contraire l'interpréter, l'analyser, le déformer, le modéliser et le transformer avant de le diffuser. En fait, la diffusion de mon être intérieur, de mes pensées, est totalement contrôlée. Ça, c'est un petit peu le schéma, c'est un petit peu le champ d'action que je ressens qu'on est en train de travailler. Pourquoi cette pleine lune, elle nous fait travailler ça ? Parce que le premier axe, le premier pas d'une meilleure relation aux autres, de l'union, de la collaboration, c'est une communication, un être, un état authentique avec les autres. Si je veux que les autres perçoivent mon message réellement, mon corps envoie tout ce que je ressens, ça se ressent en fait ce que je vibre. Donc c'est important que j'exprime à l'extérieur exactement ce que j'ai à l'intérieur, et pas que je mente en fait, quand je dis mentir c'est un grand mot, mais que je sois faux sur ma façon de ce que j'exprime. C'est important d'exprimer réellement ce que je ressens, ce que je veux, et que je sois totalement neutre et authentique. Et de cette façon-là, je vais harmoniser mes relations, parce que je vais être dans des relations vraies, et surtout, je vais envoyer une vibration, parce qu'on est dans une journée neuf, je vais envoyer une vibration à l'extérieur au monde. Donc si j'étais un soleil, mon rayonnement qui va au monde, il va être totalement fluide, il va être aligné avec ma lumière, avec mon centre de chaleur intérieur. Il ne va pas être modélisé, transformé, et du coup, créé comme des sortes de courts circuits énergétiques, où je ne rayonne pas vraiment ce que je suis à l'intérieur. Et là, avec cette pleine lune, où on est en train de se libérer de ce qui n'est plus nous, du mental, des croyances et des peurs, de nous-mêmes et des autres vies et des autres, parce que je pense qu'on travaille vraiment sur tous les plans, et qu'on est en train de travailler tous ensemble. Donc il y a de fortes possibilités que vous avez beaucoup de gens en miroir et qu'il y a des gros blancs, des manques de communication, ou que ça soit un peu compliqué la communication en ce moment, parce qu'on bosse tous ensemble, c'est vraiment ce que je ressens. Eh bien, on nous invite toujours plus à un maximum d'authenticité et un maximum de vraiment vibrer à l'extérieur, ce qu'on est à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que, vous le savez maintenant, à force d'écouter les vidéos, je pense, on crée autour de nous ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc plus je vais être alignée dans mon rayonnement avec mes mots, mes paroles, mes actes, mes gestes, et là on parle vraiment de communication, intérieur et extérieur, on est toujours sur la communication depuis ces deux derniers mois, sur la façon de ce que je donne à l'extérieur, de ce que j'exprime, comment est-ce que je le diffuse autour de moi, la diffusion même, on va pouvoir dire, c'est le mot qui serait le plus adapté, je pense. Donc plus je vais être alignée avec mon rayonnement, avec ce que je suis à l'intérieur, plus je vais créer autour de moi, dans le monde, autour de moi, ce que j'ai vraiment à l'intérieur. Donc vous avez vu, la nouvelle lune dernière, les deux mois derniers, on était vraiment sur revenir à qui on est à l'intérieur, communiquer avec soi. Et je trouve que vraiment les chiffres, c'est intéressant parce qu'on sent vraiment les étapes de progression et on sent vraiment le cheminement. dans cette année 6, qui nous invite à l'amour, aux relations, à l'union, à l'authenticité, à l'harmonie, de nous tous, pour ne former qu'un, pour rentrer dans ce nouveau cycle d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. On voit vraiment que les étapes, elles sont cohérentes et logiques, en tout cas par rapport à la numérologie, donc je trouve ça hyper riche. Et donc vous voyez, le mois dernier, on était vraiment, comment je communique avec moi, comment est-ce que je vais trouver ma vérité intérieure, d'ouvrir les portes de notre monde intérieur ? Et là, on est vraiment dans le passage, ok, je mets la lumière sur tout ça, et comment je vais le diffuser à l'extérieur en fait ? Comment est-ce que je vais le diffuser à l'extérieur ? Mais réellement, le mettre en lumière. Et comment est-ce que je vais occulter totalement, parce que c'est la deuxième chose essentielle avec cette éclipse de lune que nous sommes invités à faire, comment est-ce que je vais pour une fois occulter totalement toute forme de pensée, de logique, de cohérence, de mental, ou d'analyse ? Je crois qu'avec cette pleine lune, on nous invite vraiment à laisser parler le cœur comme des enfants l'offraient, à montrer notre lumière sans peur, sans attente, sans réfléchir, sans quoi que ce soit. C'est un petit peu comme si on était dans une quinzaine de jours là où je ne réfléchis pas, tout est permis. Alors tout est permis dans ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'en temps normal, j'ai toujours quand même ma raison, ma conscience, je fais attention, etc. Là, pendant 15 jours, et avec cette éclipse, vraiment, c'est comme si je venais éteindre volontairement, ça va vraiment permettre, je pense, une harmonisation et de laisser sortir des choses qui doivent sortir pendant cette pleine lune. Il y a des choses qui doivent sortir pendant cette pleine lune. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des mots qui doivent être partagés. Il y a des comportements qui doivent être mis en lumière. Il y a vraiment des parties de nous qu'on doit révéler pendant cette pleine lune. Et ça va nous demander, vraiment, je pense, avec cette éclipse, de mettre la couverture sur notre autre partie qui va peut-être nous empêcher trop réfléchir, avoir peur et être dans le contrôle, pendant quelque temps, mettre la couverture sur elle en disant, OK, là, j'ai confiance, j'ai un cycle d'une quinzaine de jours à peu près, donc cette semaine et la semaine qui va arriver pour mettre en lumière et arrêter de réfléchir. Je fonce. Parce que cette lumière qu'on va diffuser, elle va créer ce qu'elle a créé. Elle va donner ce qu'elle a donné. Elle va faire son travail, un travail beaucoup plus grand que nous. Donc, ce qui va être très important, je pense, pendant ces deux semaines, ça va être d'essayer de se détacher des peurs, de la peur du jugement, de la peur des réactions des autres, de la peur de ce que je peux être ou dire, ce que ça va amener et vraiment de rayonner, de donner, de communiquer sans penser à ce qui peut me revenir, en fait. Je dois totalement être dans une diffusion avec ce neuf. Je dois rayonner comme un soleil et je le rappelle, mais le soleil, c'est toujours la métaphore que je donne dans le coffret numérologie que vous trouverez sur mon site Initiation à la numérologie. Le soleil, il brille, il brûle, il ne le fait pas pour les autres. Le soleil, il est là, il était là avant nous, il ne se dit pas tiens, il faut que je chauffe de telle façon, il faut que je rayonne de telle façon parce qu'il y a tant d'humains, tant d'espèces, tant de végétaux, tant de planètes qui ont besoin de moi. Il ne fait pas les choses pour les autres. Il le fait parce qu'il est comme ça. Il est, il rayonne, il brûle. Et comme il l'est, il rayonne, il brûle sans réfléchir aux autres, et bien grâce à sa lumière qui étincelle autour de lui, il permet, sans même le demander, en fait, sans même l'attendre, il permet la vie autour de lui. Il permet des choses extraordinaires. Et vous imaginez si le soleil était en train de penser de réfléchir à ce qu'il devait faire, à ce qu'il le ferait bien ou pas, peut-être qu'eux, ils les brûleraient, ça ne serait pas bon. S'ils réfléchissaient à tout ça, peut-être qu'ils ne feraient rien du tout et qu'ils ne seraient pas en train de nous permettre de vivre aujourd'hui sur cette terre. Donc, avec ce neuf, on me demande d'être ce soleil, de prendre ce temps pour ne pas réfléchir aux autres, pour ne pas réfléchir aux résultats que ça va avoir, d'être un soleil. On est dans un mois en cinq, on est dans un mois de mouvement, de guérison, tout ce qui se passe là au mois de mai, ça va changer, ce n'est pas quelque chose de définitif. On est sur une phase de réadaptation pour se préparer au 6 juin qui va aller sur quelque chose de plus engagé. Donc là, sur cette phase de guérison, vraiment, il ne faut pas avoir peur de changer, d'être en mouvement, d'oser faire des choses, de dire des choses, de communiquer, même si vous pensez que ça ne durera pas ou même si vous vous trompez ou même si... En fait, avec ce sein, on nous demande vraiment du mouvement dans l'âme, en fait, du mouvement, de la guérison, de la communication, de l'expression, mais une communication juste et claire. Donc, avec ces deux semaines, vraiment, je vous invite, si ce podcast, ces énergies, vibrent en vous et résonnent de quelconque façon, je vous invite à imaginer, et on va faire ce rituel ensuite ensemble, à imaginer que pendant deux semaines, là, à partir de maintenant, quand vous écoutez le podcast et une semaine après la lune, donc on va dire jusqu'au dimanche 22 mai, imaginez que vous mettez un costume d'un personnage, c'est-à-dire un personnage sans filtre, un personnage qui ne pourrait pas mentir. Vous voyez, qui serait... Il y a un film comme ça, je crois que ça va être Jim Carrey, où tout ce qu'il pense, il le dit, il n'arrive pas à mentir, il doit dire la vérité et dès qu'il pense un truc, ça sort. Je ne sais pas si c'est avec Jim Carrey, d'ailleurs. Imaginez que vous avez ce costume pendant deux semaines et que sans aucune peur, imaginez que dans deux semaines après, ça sera terminé et que ce que vous dites n'aura pas de conséquences, il n'y aura rien de grave, mais imaginez qu'il est important de rayonner à l'extérieur tout ce que vous êtes intérieur et ça passe vraiment par la communication. La communication, elle peut être non-verbale aussi. Ça peut être lâcher votre corps, laisser votre corps aller là où il a envie d'aller, ça peut être changer vos intonations de voix, choisir les bons mots, la façon dont vous vous habillez, dont vous vous exprimez à l'extérieur. Mais imaginez vraiment pendant ces deux semaines, je vais le faire avec vous, mais je ressens profondément que c'est ce qu'on nous conseille de faire parce que ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes et ça va nous permettre de libérer, de guérir définitivement des vieux schémas mentaux qui nous empêchent réellement de vibrer dans nos relations. J'ai vraiment cette sensation que s'il y a des obstacles relationnels dans nos vies de manière générale aujourd'hui, on a des schémas tous ensemble en lien avec la communication, avec peut-être la façon même dans nos parents, dont on a appris à communiquer l'amour, appris à communiquer les relations, appris à partager, appris à échanger. On nous invite à ouvrir toutes ces portes de la communication pour aller dans une communication vraiment de l'amour, de la vérité, de l'authenticité, sans peur du jugement, sans laisser ces mots, laisser cette parole circuler. Et on va vraiment guérir ça. On va vraiment guérir et c'est très important parce que dans la notion de matérialisation, de création, de ce qui est autour de nous, dans la notion d'abondance aussi dont on parle souvent, il est important de vibrer ce qu'on est pour le matérialiser. Et les relations, l'amour, les mots, l'authenticité de notre cœur, c'est la première étape en fait pour créer. Si j'ai des nœuds relationnels dans l'expression même de mon propre amour, et ça commence avec votre amour de vous-même, avec comment je m'aime et comment je l'exprime, et de l'amour des autres et de mes relations, comment est-ce que je veux pouvoir créer tout ce que je veux autour de moi alors que j'ai des nœuds même dans l'expression même de l'amour, de la base en fait du cœur qui permet la matérialisation. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Je vais le faire avec vous. Et je vais vous proposer maintenant un petit rituel qu'on va faire en plus pour aider. Alors je suis dans mon mois des rituels, moi avec le mois prochain, je suis en train de préparer un nouveau coffret, le coffret des sorcières, de la magie, où c'est un coffret différent. On aura sept séances sur sept thèmes totalement différents, mais avec des rituels à faire pour encore plus de magie avec les séances. Donc il y aura une séance et un rituel à faire à chaque fois. Et là, je voulais vous proposer de faire quelque chose pour vraiment ouvrir ce portail de la communication. Alors, vous aurez besoin le matériel d'une bougie bleue, d'une bougie blanche. Alors les bougies, moi je prends les longues bougies fines, vous savez, qu'on met sur les tables. Vous allez trouver quelque part où vous fabriquez, si vous fabriquez tout maison. Donc deux bougies, une blanche et une bleue. Ok ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un portail énergétique pendant ce rituel pour pouvoir laisser douze heures, voire plus, le temps de la bougie, le temps des bougies, pour laisser circuler toutes les informations essentielles qui doivent circuler en lien avec cette pleine lune. Donc, le jour de la pleine lune, ceux qui ont passé, ceux qui écoutent ce podcast alors que la pleine lune est déjà passée. Ce n'est pas grave, vous le faites dès que vous pouvez là. D'accord ? Vous avez jusqu'au 22 pour le faire. Vous prenez ces deux bougies. Sur la bougie blanche, vous allez graver avec un stylo ou un couteau pointu votre prénom et vous allez graver ensuite communication ouverte, amour, libre. Donc, vous gravez votre prénom, communication ouverte, communication ouverte, amour, libre. Ensuite, vous prenez la deuxième bougie, la bleue, vous allez graver votre prénom et vous allez graver ensuite la vérité du cœur est transmise ou est diffusée. La vérité du cœur, alors si ça ne rentre pas, mettez vérité, cœur, diffusée ou transmise. Vérité, cœur, diffusée ou transmise. Je vous laisse noter, vous le ferez tranquillement après chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va préparer soit un petit verre, soit une assiette. Je vous invite à aller sur mon Instagram, Stéphanie Dordain. Je vais partager une photo du rituel. Je vais essayer de le partager en story. Comment je peux faire pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ? Je vais le partager sur Instagram. Non, je vais le partager sur YouTube, mais vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup de choses. Je vais partager la photo sur YouTube sur mon mur communauté. Donc, vous le voyez, dès que vous êtes abonné, vous voyez sur le mur communauté les photos. Donc, sur votre assiette ou votre bocal en verre ou votre verre, vous allez placer du gros sel, faire le bas de l'assiette ou le bas du bol, mettre du gros sel pour faire comme un petit tapis de gros sel. Puis, vous allez trouver du romarin. Placez quelques petites épines, branches de romarin. Puis ensuite, vous allez choisir la fleur de votre choix. Une fleur qui représente pour vous l'amour, qui vous reconnecte à votre cœur. Donc, ça peut être une pâquerette que vous allez cueillir, ça peut être une rose que vous allez récupérer dans un magasin. Choisissez la fleur qui vous appelle le plus et vous allez mettre quelques pétales de cette fleur dans votre bocal ou dans votre assiette pour préparer le socle. Quand vous mettez votre sel, quand vous mettez votre romarin, quand vous mettez vos pétales de fleurs, vous essayez vraiment d'être concentré en vous disant je crée une base pour un rituel, pour vraiment libérer cette communication, pour un rituel de lune. Donc, prenez le temps vraiment de faire ça avec amour. Faites-vous une jolie assiette ou un joli bocal avec ses feuilles, etc. Faites quelque chose de sympa. Et ensuite, dès que tout ça est prêt, vous allez prendre vos deux bougies dans les mains, vous allez pouvoir les placer sur votre cœur. Vous allez pouvoir rappeler, alors, tout dépend avec qui vous travaillez, mais soit les énergies de l'univers, soit les énergies du monde du vivant, soit la terre-mer, soit vos anges gardiens, soit les archanges, peu importe avec qui vous travaillez d'habitude, en posant les deux bougies sur votre cœur, et vous allez dire tout simplement, par ce rituel, je demande que la vérité du cœur soit transmise. par ce rituel, je demande que la vérité du cœur soit transmise. Ensuite, vous vous installez tranquillement, et ça, je vous invite à le faire le soir, pour le coup, que ça dure toute la nuit, à le faire dans votre salle de bain, pour pas qu'il y ait de problème, parce qu'on va allumer les bougies, on va les laisser toute la nuit, on va les laisser jusqu'à ce qu'elles s'éteignent toutes seules. Donc, on les met dans un endroit en sécurité, où il ne peut pas y avoir de problème. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets les bougies à chaque fois dans mes rituels, dans ma douche, en plein milieu de mon bac à douche, comme ça, si elle tombe, il y a quoi que ce soit, je suis dans la salle de bain, dans le bac à douche, il n'y a aucun risque. Donc, de la même façon, vous mettez soit dans votre évier, dans votre lavabo, dans votre baignoire, c'est parfait, dans votre bac à douche, en plein milieu, vous allez tout simplement vous concentrer, positionner vos bougies, donc l'astuce, c'est de brûler le bas de la bougie pour pouvoir la faire coller, en fait, droite après, dans votre socle, dans votre support, vous mettez vos deux bougies, vous les allumez une par une en commençant par la blanche, puis ensuite la bleue, et vous la laissez toute la nuit jusqu'à ce qu'elle s'éteigne toute seule. Normalement, demain, au réveil, le lendemain, au réveil, les bougies seront terminées. Et en fait, quand vous allumez les bougies, donc soyez encore dans l'intention, dans la vibration de la vérité du cœur, de libérer votre cœur, de libérer votre communication en lien avec l'amour, vous pouvez lister aussi toutes vos autres demandes en lien avec votre communication relationnelle. Vous pouvez les noter sur un petit papier que vous glissez sous votre assiette ou sous votre bocal, avec le mantra que je vous ai partagé et vos intentions à vous, toutes vos petites intentions. Et une fois que c'est fait, vous laissez et vous laissez passer la nuit. mais là, ce rituel, idéalement, vous le faites durant la nuit de pleine lune, donc la nuit du 16 au 17. Vous pouvez la faire aussi la nuit du 15 au 16. Et idéalement, ce que je vous invite à faire, dès que vous avez allumé ces bougies, c'est de lister les personnes, les choses que vous aimeriez dire mais que vous n'osez pas, de lister les choses importantes qui ont besoin de sortir, qui sont en vous mais que vous n'avez jamais osé sortir, ou que vous n'osez pas dire, ou que vous dites de la mauvaise façon. Listez ces personnes ou ces domaines de vie dans lesquels vous avez besoin de vous exprimer et même si c'est le soir, même si c'est la nuit, vous allez envoyer vos mails et envoyer vos messages et passer vos coups de fil ou appeler les gens, aller voir les gens. Profitez de l'ouverture de ce rituel toute cette nuit pour libérer un maximum de choses. Toujours en ayant cette sensation que vous ayez mis votre costume, vous savez, de celui ou celle qui ne peut pas mentir, qui dit les choses telles qu'elles sont ressenties et qui diffuse ce qu'elle est ou ce qu'il est. Faites ce rituel en conscience et je vous assure que vous allez adorer et que vous allez avoir des belles surprises. Ça va vraiment changer quelque chose. Avec cette pleine lune et cet éclipse, je crois qu'on nous invite vraiment à mettre une part d'ombre sur notre mental, sur notre ego et à nous préparer à rentrer dans ce nouveau monde qui va arriver à partir du mois de juin. Un monde beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans la douceur, dans la vérité, dans le cœur, beaucoup plus simple. Vous voyez comme ces enfants. Ces enfants, quand ils communiquent, quand ils s'expriment, ils ne sont pas en train de projeter, d'avoir peur, d'être jugés, je ne vais pas dire ça. Ils partent tels qu'ils sont. S'ils sont tristes, ils vont dire je suis triste. S'ils ont été blessés, ils vont dire tu m'as fait du mal. S'ils aiment quelqu'un, je t'aime, t'es ma copine. Je vois ma petite fille, elle fait ses cadeaux à ses copines tout le temps. C'est une inspiration pour moi. Donc inspirons-nous de ces modes de communication et vraiment, mettons ce costume pendant deux semaines de je n'ai pas peur parce que de toute façon, ce qui va se passer au mois de mai, j'imagine vraiment que c'est une phase de guérison et de libération beaucoup plus grande. Ça aura de l'impact pour moi et autour de moi. Je suis comme ce soleil, je vibre, je rayonne, je ne me préoccupe pas du résultat que ça va amener parce que de toute façon, le mois de mai restera avec mai. Ce qui se passera dès le mois de juin sera totalement différent. Ça ne sera pas gravé dans la roche, vous voyez tout ce que vous allez dire. ça ne va pas changer votre vie pour toujours. Donc vraiment, prenez ce costume, soyons dans la spontanéité, dans cette communication juste, dans cet amour et je suis sûre que beaucoup de belles choses vont se libérer. Voilà. Voilà pour cette pleine lune du mois de mai du 16 avec cette éclipse qui nous invite à beaucoup de magie, à beaucoup de rituels. En tout cas, moi, c'est les énergies du moment. C'est pour ça que je suis en train de me lancer dans ce nouveau coffret qui m'inspire beaucoup. dans lequel il y aura beaucoup de thèmes. Il y aura une séance avec rituel sur l'amour, une séance sur l'abondance, une séance sur le travail, sur la santé, sur tous les thèmes qu'on aime bien. Et il sera vraiment, vraiment, vraiment chouette avec le musicien. On travaille des ambiances un peu Harry Potter, sorcière. Ça va être vraiment chouette. Donc, je suis très contente. J'espère que ce podcast vous aura inspiré, que vous aurez réussi à me suivre parce que c'est vrai qu'au début, le temps de lancer l'explication entre les... Je ne prépare jamais ce que je... ce que je vais partager en podcast, surtout au niveau des énergies. J'ai beaucoup de ressentis. En fait, c'est en vous parlant que ça sort, que ça vient et j'arrive vraiment à dessiner, en fait, le ressenti. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, en fait, je me rends compte, avec du recul, en vous parlant à quel point on suit encore les étapes. Depuis le mois de janvier, chaque mois, on est en train d'évoluer pas à pas et c'est assez incroyable tout ce cheminement qu'on fait tous ensemble. Donc, je trouve ça génial. Si vous ne l'avez pas vu, jeudi dernier, j'ai partagé dans le live des 100 000 abonnés. J'ai répondu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les âmes, sur Trouver sa voix, sur la mort. Enfin, il y a plein de sujets hyper intéressants. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à me suivre pour recevoir les prochaines séances ces vidéos. Allez sur la communauté pour voir la photo du résultat d'une bougie rituelle. Je vais en partager une aujourd'hui que j'ai faite. Ce n'est pas la bleue et la blanche, mais vous voyez comment c'est avec le gros sel, les fleurs, etc. Et je vous invite vraiment à communiquer, à laisser passer ce qui doit passer et à laisser vibrer votre cœur et votre soleil intérieur. Retrouvez la séance des pleines lunes qui est juste en dessous, qui s'est affichée, qui va se réafficher maintenant pour pouvoir accompagner justement en méditation ces énergies-là. Et vous avez aussi une bonne séance qui est la séance du chakra de la gorge que vous pourrez trouver sur la chaîne dans la rubrique Hypnose et méditation dans la playlist qui pourrait être aussi intéressante, je pense, pour ces deux semaines qui pourrait aller bien avec le thème, on va dire. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura parlé, ces énergies. Racontez-moi en commentaire ce que vous vivez. Est-ce que ça résonne en vous ? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire ? Si vous voulez utiliser l'espace des commentaires pour oser dire à quelqu'un quelque chose que vous n'osez pas, peut-être qu'il ne le lira pas, mais ce n'est pas grave, mettez le prénom, mettez la phrase, ça sera toujours un premier pas pour lancer l'énergie et l'univers fera le reste. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, je vous embrasse bien bien fort et pour continuer le chemin vers vous, retrouvez tous mes coffrets sur mon site stephaniedordin.com Il y a plusieurs thèmes, les liens sont sous la vidéo et en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie et de vérité durant ces deux semaines. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada